... C'est vraiment impressionnant. Le plateau de l'Enedi est une niche écologique. ... Le jardin d'Eden du Sahara, qui permet de comprendre à quoi ressemblait le Sahara verdoyant il y a 10 000 à 5 000 ans. ... J'ai tout de suite compris que cela n'avait pas seulement le potentiel d'être un trésor naturel, mais également celui d'un trésor culturel, en raison de ces superbes et spectaculaires peintures rupestres. ... La lutte a été très longue depuis le début, en 1999, avec de nombreux revers et retards. La joie n'en a alors été que plus grande lorsque l'année dernière, le plateau de l'Enedi a été accepté à l'unanimité par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le plateau de l'Enedi est ainsi le deuxième trésor naturel du Tchad. Quatre ans auparavant, Stéphane Kreppelin avait réussi à placer les lacs d'Unyanga sous la protection de l'UNESCO. C'est à l'Institut de préhistoire de l'Université de Cologne que Stéphane Kreppelin prépare ses expéditions de recherche et en tire les enseignements. Son financement est assuré, entre autres, par un réseau national d'excellence, Sonderforschungsbereich, de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, baptisé « Notre chemin vers l'Europe ». Ce réseau étudie comment l'homo sapiens s'est parti de la zone subsaharienne pour arriver en Europe et le rôle qu'a joué le climat dans cette migration. Cela fait plaisir non seulement de pratiquer la recherche, mais également de laisser son empreinte. Pour moi, il est important de ne pas se contenter de travailler dans les pays d'accueil et de ne considérer que ce qui pourrait intéresser le monde occidental. Comment s'est déroulé le changement climatique ? Dans quelle mesure a-t-il influencé l'histoire de la colonisation dans ces régions ? Quelles plantes et animaux de cette période ont-ils subsistés ? Au contraire, il faut veiller à laisser quelque chose de vraiment concret derrière soi, à part des publications scientifiques. C'est pourquoi j'ai essayé dès le début de communiquer les résultats de mes travaux au grand public, dans plus de 250 conférences, dans des magazines, des reportages télévisés, etc. Et tout ceci n'aurait pas été rendu possible sans l'accompagnement pendant des décennies de mon partenaire et ami le docteur Baba Maïe, directeur de l'institution locale de recherche pendant des années. Nous sommes liés par une amitié particulièrement étroite, une fraternité. Mais j'ai aussi beaucoup d'autres amis partout au Tchad. Je suis un collectionneur d'êtres. Je crois que les rencontres, même brèves, sont extraordinairement importantes. Je crois que ce sont les choses qui restent dans une vie. Ce sont les carrelages de notre cuisine dans notre centre de recherche Afrique, là où la plupart des visiteurs laissent leur trace. Par exemple ici, des visiteurs d'Egypte. Mais les plus intéressants se trouvent de l'autre côté. Ici, par exemple, la signature de Hans Rothart, un ami de Lashlo Amalji, le patient anglais. Vous voyez, ce film a eu un succès phénoménal et une énorme diffusion. Mais il n'a pas été tourné sur les lieux historiques originaux. Cela a été bien sûr un excellent point de départ pour de nombreuses conférences, de montrer la véritable histoire qui se cache derrière. Et je revenais justement de la véritable caverne qui est représentée dans le film et j'ai pu ainsi rétablir certaines choses et ainsi également présenter nos travaux. Mais même si je parle vite, je suis par contre très lent à l'écriture. L'encre coule difficilement de mon stylo. Je suis un peu comme Heinrich Barth qui disait qu'il préférait encore traverser le Sahara pendant trois ans et demi plutôt que de tout écrire. Lors de chaque voyage de recherche, Stéphane Krepelin a tenu un journal. Il s'est rendu plus de 60 fois dans le Sahara. Cela a laissé des traces. Pendant une semaine, j'ai cru que je n'avais plus que quelques mois à vivre, tout juste six mois. C'était le diagnostic définitif des médecins qui m'avaient opéré et qui m'ont dit « Vous avez un cancer avancé de la vessie. » Et puis, comme par l'iracle, tous les médecins sont venus me voir et m'ont demandé « Avez-vous été sous les tropiques ces dernières années ? » Je leur ai répondu qu'au cours des 40 dernières années, pas une ne s'était passée sans que je n'aille sous les tropiques. Ils m'ont alors révélé que c'était la première fois dans cette clinique oncologique que la tumeur qu'ils avaient retirée n'était pas un carcinome, mais un nodule fibreux provoqué par la bilharziose. J'ai naturellement contracté cette maladie lors des travaux de forage. Il aurait été impossible de pratiquer ces forages sans entrer en contact avec l'eau. Le vecteur de la bilharziose est un ver parasite dont les larves vivent dans l'eau douce et infestent les mammifères en passant par la peau. Mais c'est pour une autre raison que l'expédition de 2010 vers les lacs d'Unyanga compte pour Stéphane Krepelin parmi les plus importantes de sa carrière. A l'époque, c'est avec leur seule force musculaire que les chercheurs en climatologie ont collecté leurs échantillons du fond du lac. 16 mètres en tout. La particularité ici est la finesse des couches dans cette carotte. Nous avons ici au moins deux couches par année. Une couche d'hiver et une couche d'été, une couche d'hiver et une couche d'été et ainsi de suite. Ces couches se retrouvent indépendamment de leur couleur sur toute la longueur de la carotte. Donc, cette carotte est sans conteste la meilleure archive climatique du Sahara. Je dirais même de toute l'Afrique pour les derniers 11 000 ans. Et même dans le reste du monde, il n'y a quasiment pas d'autres concurrents. Nous avons connu de nombreuses situations difficiles, mais je ne me considérerai pas comme un prudent. Amateur de risque, d'accord. Mais ça, il faut l'être et oser faire certaines choses que personne d'autre n'a osé faire avant vous, du moins sur le plan scientifique. Je ne suis vraiment pas tête brûlée, bien que parfois certains me le reprochent. J'ai des enfants, une famille, je ne m'entête jamais lorsque cela devient trop dangereux. Le prochain voyage de recherche est prévu en novembre et nous avons prévu d'aller aussi au Tibesti. Bien sûr, pour y poursuivre des recherches, mais surtout pour constituer la base du prochain projet d'inscription au patrimoine mondial qui sera dans quelques années, j'espère, le Tibesti. Lorsque je pense à repartir pour le Tibesti et vivre pendant un certain temps de manière très frugale avec les autochtones et leurs chameaux et ce, dans un paysage biblique où chaque point que l'on atteint peut apporter quelque chose de nouveau, là, je ne sais pas ce qui me retient encore sur ma chaise. Estes-ja, hier auf meinem Stuhl. Estes-ja, hier auf meinem Stuhl. Estes-ja. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada